Mesdames et Messieurs, bonsoir. La Russie, un pays qui en ce moment donne matière à controverse. Qu'est-ce qui atteindra le but dans le conflit en Ukraine, des sanctions ou une solution diplomatique ? Tandis que les USA, en coopération avec l'UE, menacent sans arrêt la Russie avec plus de sanctions, d'autres pays cherchent la voie diplomatique. La Hongrie, par exemple. Le 17 février 2015, le premier ministre hongrois Viktor Orban a accueilli le président russe Poutine à Budapest. Ils ont négocié un nouveau contrat de gaz et des relations économiques bilatérales. Orban aspire depuis longtemps à une ouverture vers l'Est. Comme la Hongrie est un petit pays encadré d'un côté par l'Occident et de l'autre par la Russie, apparemment Orban estime qu'il est important d'avoir des relations équilibrées avec les deux parties. Beaucoup de Hongrois sont du même avis. Le 17 février, deux manifestations de sympathie ont eu lieu à Budapest. Il apparaît que pour les manifestants, il s'agissait de plus que de simplement avoir une politique équilibrée. Dans une prise de position sur leur site Internet, ils ont déclaré, je cite, « Nous exprimons notre sympathie, notre accord et notre soutien à Poutine et au gouvernement russe, à cause de leurs efforts actifs pour conserver l'équilibre politique et militaire international. Nous aussi, nous exprimons notre reconnaissance concernant leurs efforts pour résoudre la crise en Syrie et en Ukraine, en ce qui concerne le sauvetage des russophones qui habitent en Ukraine et la préservation de leur souveraineté nationale. Nous voulons, sans provoquer personne ni aucune nation, attirer clairement l'attention sur la politique agressive des USA et de l'UE. Ils ont plongé l'Ukraine dans la guerre civile et mettent perpétuellement d'autres nations sous pression économique, politique ou même militaire. La devise de la manifestation était « Nous ne voulons pas de guerre » et encore moins d'une guerre mondiale. Mesdames et Messieurs, l'esprit du mouvement pacifique allemand a commencé aussi en Hongrie. Car de plus en plus de personnes reconnaissent les USA et l'OTAN comme les vrais bellicistes et estiment qu'un rapprochement avec la Russie est tout à fait sensé. Beaucoup de personnes ne voient pas une guerre contre la Russie comme solution à la situation actuelle. Ils se prononcent clairement contre une guerre et pour un dialogue avec la Russie. La TV était à Budapest. Écoutez vous-même, Mesdames et Messieurs, ce que les gens disent dans les rues. « Mesdames et Messieurs, ce que les gens disent dans les rues. Les rues sont des rues. Je suis antifasciste italien et je pense que ce qui s'est passé en Ukraine est très dangereux parce que c'était un coup d'État dans un pays démocratique et cela pourrait arriver n'importe où. C'est pourquoi nous devons arrêter l'agression des États-Unis contre la Russie pour soutenir la paix et la liberté de tous les pays. Assez scandaleux et honteux que l'Europe ait permis que les États-Unis viennent dans un pays européen et qu'ils y bouleversent tout. Regardez ce qu'ils ont fait en Irak, ce qu'ils ont laissé là-bas et ce qu'ils laisseront en Ukraine. C'est une honte, une honte pour l'Union Européenne. Évidemment, c'est de l'influence américaine, tout le monde le sait, ils l'ont aussi admis. Ce qu'ils ont provoqué, toute cette confusion en Ukraine, c'est sans équivoque. Et à présent, on inflige différentes sanctions contre Poutine, c'est ridicule. Et sûrement nous ne deviendrons pas une colonie, car nous ne pouvons pas être encore plus colonisés que nous ne le sommes déjà à présent par l'Union Européenne. Je ne pense pas que la politique de Viktor Orban conduit le pays dans une nouvelle colonisation, parce que nous devenons une partie d'un nouveau processus de colonisation. Je pense qu'il ne s'agit pas ici d'interactions politiques, mais d'interactions économiques, qui seraient en tout cas importantes pour notre pays. On voit bien le chômage et la pauvreté qui existent en Hongrie, et ça, c'est l'Union Européenne qui les a causés. Je trouve important que la Russie maintienne l'équilibre dans tout ce monde d'argent, dans tout ce système de banques, dans toute cette politique opprimante. Il faudrait qu'il y ait une zone neutre ici, que toute l'Europe devienne un centre complètement indépendant, une région autonome dans le monde. Avec l'Union Européenne, avec les pays européens voisins et la Russie, l'Allemagne serait souveraine si elle avait un contrat de paix. Alors l'Allemagne n'a pas besoin des USA contre la Russie. Les USA ont besoin de l'Europe pour faire la guerre, non pas sur leur propre territoire, mais en Europe. Parce qu'ainsi, comme au Vietnam dans le passé, ils peuvent livrer des armes en masse et faire des gains. Et à un moment donné, cette immense dette sera remise parce qu'il est impossible de la rembourser. On pourrait dire « Sur ce continent, malgré la guerre froide, c'est la paix qui domine. Et cette paix, nous voulons la garder et l'instaurer définitivement. Le danger est grand, très grand, qu'une troisième guerre éclate d'une seconde à l'autre. Nous sommes ici pour exprimer notre sympathie aux efforts de la politique russe et de Vladimir Poutine, qui vise à ce que cette guerre mondiale n'éclate pas. On dit que M. Poutine est un dictateur. C'est possible qu'il soit un dictateur, mais il dicte en direction de la paix. Ces actes vont dans la direction de la conservation de la paix. Et il a raison. Si on pense que l'OTAN, malgré des conventions, déplace ses bases de fusée tous les jours plus près des frontières russes, c'est scandaleux. Nous ne devons pas permettre ces choses. et de ce podium, devant l'ambassade russe, je prie le gouvernement hongrois uniquement de revoir nos relations militaires avec l'OTAN, parce que nous n'avons pas besoin d'être pris dans une guerre d'agression injuste, tout comme ça s'est passé au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on paye partout avec des dollars papiers sans contre-valeur or, c'est pour ça que la Libye a été bombardée et réduite au chaos pour des décennies, parce qu'elle ne voulait pas vendre le pétrole pour des dollars papiers, mais seulement pour de l'or. Tenir un dollar papier dans la main et vouloir payer avec celui-ci, c'est un péché. C'est pourquoi je le détruis maintenant. En faisant ça, j'exprime également que les gens sont dupés et dévalisés avec cet argent. Cet argent est haché du sang de millions de personnes. C'est un péché de tenir cet argent dans la main. Merci pour votre attention. Une marche faite ici dans la rue de base parce que nous voulions nous souvenir des victimes du prétendu pogrom d'Odessa en mai 2014 qui était pratiquement un massacre. Oui, je pars du principe que ce qui s'est passé à Kiev en 2014 était le fait de l'OTAN et des USA. C'était pratiquement le même scénario qu'en Syrie, qu'en Libye. c'était pratiquement un scénario typique. Ils ont pour ainsi dire organisé une révolution, une prétendue révolution. Il y avait des tireurs d'élite. Quelques policiers et manifestants ont été abattus et alors il y a eu la révolution. Aux endroits qui nous ont montré, il y avait aussi des agents de la CIA. Ce qui s'est passé là est vraiment typique. qui s'est passé là